N'Djaména, la capitale. N'Djaména, cette belle ville que l'on a si affectueusement l'habitude d'appeler vitrine d'Afrique, a beau vouloir se donner une image des grandes villes, les habitudes des habitants de cette mégapole n'évolue guère. Cette ville aux rues boueuses ou même les institutions publiques sont bordées d'ordures nous rappelle qu'on est bien loin d'avoir réussi. Un tour en ville nous a permis de voir la réalité des choses. Entre le ministère de l'Éducation et la Secogda, nous faisons face à un tas d'ordures qui nous accueillent, avec toutes les incomodités qui nous renvoient aux images dignes des faux bourreaux. Cette une espace de notre capitale s'étend jusqu'à derrière le mur de la maison de la femme où l'on peut voir un sédiment d'ordures. Dur de croire que dans le dos d'une institution de cette importance, il puisse exister un dépotoir. Ces lieux qui devraient servir des modèles en propriété nous dévoilent un dégoût. Comment peut-on expliquer qu'un tel endroit de référence en matière de droits de la femme puisse se transformer en un carrefour où l'on peut impunement venir y déposer ses ordures ou encore déféquer ? Le Palais des Arts et de la Culture ainsi que le Conseil économique, social, culturel et environnemental ne sont pas épargnés. De ses côtés, c'est même le comble. Les ordures sont à perte de vue. L'odeur est insoutenable. La question qui tarot s'épendant les esprits est de savoir pourquoi ne parvient-on pas à imposer un minimum de civisme aux habitants d'Undjamina. Un ancien préconisait de faire repartir tous les ruraux dans leur village parce qu'ils ne parviennent pas à épouser un comportement des citadins. Le changement de mentalité qui est si bien abordé lors de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental de cette année, sous les mérites qu'on y insiste, la transformation des comportements des citoyens dans le cadre de la réfondation du Tchad à l'ère de la Ve République.